On est en direct. Alors, chers internautes, bienvenue sur ce live, cette fois consacré à la question épineuse du féminisme et des droits des femmes en Mauritanie. Comme d'habitude, nous serons ensemble pendant 45 minutes autour de trois thèmes, la situation actuelle de la femme, les causes et l'impact sur elle. Enfin, le féminisme mauritanien en tant que tel, son ancrage et ses perspectives. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions à notre invité et que mon complice Saïdou va vous présenter. Saïdou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Alors, nous avons un invité du jour, un invité de marque qu'on ne présente plus. C'est une soeur pour moi, une grande amie, Mariam Dervish. Mariam Dervish est connue pour être journaliste, poète, écrivaine, chroniqueuse, chroniqueuse de notre vie, de notre vie, la vie de tous les jours, la vie de nous autres mauritaniens. Elle aime nous griffonner ainsi. Mais Mariam aussi a ses petites blessures, ses petits coups de gueule. Elle est par ailleurs préoccupée par ce qu'on appelle la question de l'identité. L'identité parce que Mariam est une métisse qui l'assume pleinement. Et des fois, il y a une forme de schizophrénie dans la société mauritanienne qui fait qu'elle ne sait plus par quel pied danser, si j'ose dire. Est-ce que Mariam danse bien ? Nous le saurons peut-être ce soir. Alors, Mariam, qu'est-ce qui empêche la militante que vous êtes, la journaliste, la femme qui regarde le monde, qu'est-ce qui, on va dire, perturbe son sommeil ces derniers temps ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, bonsoir. Bonsoir tout le monde parce que je sais que vous êtes là derrière. Bonsoir à vous deux. Qu'est-ce qui me perturbe ? Ce qui va me perturber pour l'instant, c'est très centré sur la Mauritanie, sur notre pays. C'est ce fameux projet de loi qui a été adopté par le Conseil des ministres. Vous avez tout entendu parler il y a déjà trois ans maintenant qu'il y avait un avant-projet de loi qui avait été présenté et qui avait été présenté par le gouvernement Aziz et qui avait été retoqué par l'Assemblée nationale. Pendant trois ans, ce projet de loi a été réécrit, repensé, refourni au gouvernement, repensé par plusieurs associations de la société civile, l'association féministe pour les droits des femmes. Je suis extrêmement contente que le Conseil des ministres ait approuvé et adopté le projet de loi. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment l'Assemblée nationale va-t-elle réagir. Je vous rappelle que c'est la même Assemblée nationale qu'avant. Il n'y a pas eu d'élection législative réellement entre-temps. Il n'y a pas eu vraiment un vrai changement. Et maintenant, je me dis qu'est-ce qui va, qu'est-ce que par exemple la Commission des affaires islamiques de l'Assemblée nationale va, comment elle va réagir en sachant qu'il y a déjà des petits signes d'opposition à cette loi dans la rue. Ce ne sont pas très nombreux à protester contre la loi. Mais je sais qu'il y a un courant, un courant chez nous qui est un courant très conservateur et qui va faire tout pour que cette loi ne soit pas adoptée. Donc voilà, c'est ma préoccupation du moment parce que c'est une loi importante. Alors, on va en reparler plus en détail après. Là, maintenant, j'ai envie de demander c'est quoi la situation de la femme mauritanienne aujourd'hui, actuellement. Alors, elle est très paradoxale. Nous sommes un pays qui n'avons pas connu de lutte féminine pour les droits civiques, par exemple. En 1960, la femme mauritanienne avait le droit de voter, le droit de participer à la vie politique. Il n'y a pas eu ce travail de lutte qui a passionné, par exemple, le combat des femmes dans d'autres pays. Elle est une femme qui a des droits retenus par la Constitution. Et en même temps, ses droits sont encadrés par une vision religieuse de la place de la femme qui côtoient une vision et religieuse, et sociétale, donc coutumière, sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, donc je suis bien dans le genre, qu'est-ce que c'est que la féminité, qu'est-ce que c'est que je suis en tant que femme. Donc, elle est entre deux. C'est une femme qui est très libre. Si on regarde la situation du monde arabe, hormis la Tunisie, par exemple, c'est une femme qui a énormément de droits. C'est une femme qui a hérité d'une société qui, à l'origine, était matriarcale, en particulier, par exemple, dans la composante mort de la société. Mais en même temps, depuis plusieurs années, on voit une interprétation, un islam qui nous arrive de pays du Golfe, il faut donner les mots tels qu'ils sont, de wahhabisme, et j'ai l'impression que les femmes, la perception de qu'est-ce que c'est qu'être une femme et qu'est-ce qu'on peut faire est de plus en plus férosée. Le débat s'est porté, par exemple, sur cette loi qui est extrêmement importante, mais entre la loi. La loi, elle existe en Mauritanie. Il y a un code de statut personnel, il y a des lois, il y a un code pénal, il y a des choses qui existent déjà qui n'étaient pas appliquées, mais je pense que nous sommes confrontés entre cette société qui est en train d'évoluer, qui est en train d'apprendre dans la douleur que la place de la femme et que les combats pour les femmes aujourd'hui sont primordiaux et qu'on n'y échappera pas et que c'est l'avenir. Et en même temps, ces carcans sociologiques, ces carcans sociétaux, ces fantasmes qu'il y a sur la femme. Alors, forces conservatrices, carcans sociologiques qui font que peut-être les femmes mauritaniennes, à l'instar des femmes du monde, peuvent subir une certaine forme de violence. Quelle est la particularité, si je veux dire, de la violence que subirait la femme mauritanienne par rapport à d'autres femmes ? D'autant plus que vous avez expliqué ce hiatus entre on est un peu plus libre, mais quand même. Alors, la question, c'est une bonne question. Elle est difficile. Quelles sont les formes de violence ? Quelles formes de violence ? Je vais peut-être vous choquer. La première violence, c'est à la naissance. Déjà, naître femme. N'être femme, si on parle après d'une lutte intersectionnelle, comme peut-être qu'on parlera après par exemple de l'afroféminisme et de tous les autres courants féministes dans le monde, va s'ajouter pour certains le fait d'être femme et la couleur de la peau. Le fait d'être femme et le statut social. On n'a pas le même statut quand on est femme d'un groupe dans une société castée. On n'a pas le même statut quand on est femme d'un groupe dit noble que femme d'un groupe dit inférieur ou servile ou d'origine servile. Beaucoup de facteurs. On est vraiment face à des violences qui sont intersectionnelles comme devrait l'être la lutte pour les droits des femmes en Mauritanie. C'est-à-dire qu'elles recoupent plusieurs états. Les violences, mais elles sont partout. Les violences, elles sont partout. La violence, par exemple, l'obligation du tuteur pour se marier, la violence du mariage dans le groupe social, la noblesse, le groupe servile, le groupe non servile, etc. L'obligation à la virginité, l'obligation, par exemple, je vais peut-être vous choquer, mais moi, ça ne me choque absolument pas, le fait qu'on hérite de la même façon, la polygamie, l'excision, le mariage précoce, l'esclavage économique, les violences domestiques, les répudiations qui se font souvent très rapidement et des femmes qui se retrouvent à 11h le soir ou à minuit avec leurs enfants dans la rue où le mari les a répudiés et ils font rentrer la nouvelle, le mariage secret pour pouvoir avoir une certaine vie, mais tout caché, les grossesses extra, extra, les liens conjugaux, ce qui fait qu'en Brétanie, il n'y a pas de chiffre réel, mais le nombre d'enfants abandonnés, vous n'avez qu'à le promener à un autre chose, et à l'intérieur du pays, les nombres d'enfants abandonnés, cette espèce de souffrance terrible des femmes qui abandonnent l'Orient au cours des études, donc on en est, on est dans une multitude de violences, superpositions, superpositions, il ne faut pas voir la femme mauritanienne qui sourit, il faut voir la femme mauritanienne ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plus loin encore, c'est les gamines qui travaillent plus tôt, qu'on déscolarise parce qu'elles travaillent, qu'on déscolarise énormément de violences. Il y a énormément de violences, comme tu dis, cette violence, elle se manifeste de différentes manières, est-ce que, selon qu'on habite à Tavrak Zayna ou qu'on habite à Cinquième, est-ce qu'on subit la violence de la même façon ? On ne subit pas la violence de la même façon, bien que de violences, certaines violences qui n'ont pas de statut social, les violences domestiques n'ont pas de statut social. On tape aussi bien dans les milieux bourgeois et riches ou les milieux nobles qu'on tape dans les milieux pauvres. Ça, c'est un fait. Mais la violence existe partout. C'est vrai que plus les familles sont éduquées, plus les filles sont éduquées, moins on va retrouver ces instruments de coercition qui sont, par exemple, un mariage imposé, imposé avec le cousin, ce cousin auquel on habite la petite fille depuis qu'elle est toute petite, à ce mariage qui va arriver avec ce cousin préférentiel ou dans sa state sociale. Mais la violence, c'est sûr que la violence quand on habite à Basra, quand on habite dans des quartiers extrêmement pauvres, elle a des formes beaucoup plus rudes parce que nous sommes en plus dans des quartiers où beaucoup de femmes sont seules, sont chefs de famille qui travaillent pour subvenir à leurs besoins et elles sont loin des circuits officiels d'aide et de protection. et leur misère, leur souffrance, elle est effacée. Bien. Misère et souffrance effacées, vous avez aussi évoqué lors de la première question une forme de stratification de la violence ou de la communautarisation, par exemple, et vous l'avez souvent relevé, des indignations en Mauritanie, par exemple, sur l'attitude ou le port vestimentaire de la femme dans l'espace public. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Mauritanie, sur cette forme de dichotomie entre cette forme de, on va dire, de préservation communautaire ? Alors, la Mauritanie, c'est une république islamique. Nous sommes censés avoir un comportement décent, être couverte. pour ceux qui connaissent la Mauritanie, vous avez vu, par exemple, le groupe Béden, c'est-à-dire les Mours, qui n'ont pas trop cette expression, mais bon, on va dire comme ça, les Mours sont les femmes moins spontanées habillées avec un habit qu'on appelle la Melcha, qui est un habituel. Le reste, dans les autres communautés, ça aussi, selon les cas d'âge, la plupart du temps, entre les jeunes femmes qui oscillent entre le port d'habits traditionnels, plus, vous, bon, autre chose, et souvent des habits, dits européens, occidentaux. Moi, je viens de l'autre communauté, la communauté Mours. Et, par exemple, je suis, en pratique, obligée, parce que je m'appelle Mille quelque chose, de porter la Melcha. Et ce, c'est que, j'ai souvent dit que c'était la première violence que l'on recevait en tant que femme. On était d'abord une petite fille où on compte, on nous habillait en robe, on se balade, on se fait partout. Arrivent les premières règles et cette violence extrême des premières règles qui ne devraient pas être une violence. Où d'un coup, nous sommes sexués. On passe de l'enfant, on est sexué et on nous voile. On devient la petite fille innocente, on devient un objet de convoitise et on devient un objet que c'est à nous de nous cacher pour ne pas réveiller la convoitise. Donc voilà. Après, il y a le port du hijab qui se retrouve partout, courir les cheveux se retrouve dans toutes les communautés. Toutes les communautés. Aujourd'hui, on voit un phénomène nouveau qui arrive en Maripoli, c'est ce que j'appelle le phénomène du ninja. C'est ces femmes entièrement voilées en noir que l'on voit partout. Ils n'ont pas utilisé des habits traditionnels qui existaient. On peut, les grands-mères porter des culottes sur la tête ou autre. C'est ninja. Et on voit un phénomène aussi qui apparaît et qui apparaît plus dans des milieux, soit les milieux de grandes misères qui sont les milieux charatifs. On voit beaucoup de femmes charatifs qui portent maintenant entièrement voilées et dans certaines communautés. Moi, je suis toujours très choquée quand je vois, par exemple, je suis désolée auprès de mes amis qui sont niqués, mais par exemple, j'ai remarqué depuis quelques années que la communauté de plus en plus de petites filles sont entièrement voilées. Quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. C'est-à-dire que, c'est ce que je voulais dire au début, on oscille entre deux, c'est une dichotomie. On va faire une lutte, on est en train de lutter pour des droits et des femmes. Égalité ou équité, ça c'est un autre débat. Nous avons besoin d'égalité ou d'équité, c'est un autre débat. Et en même temps, dans la société, dans la région lambda, la société de l'indicité, tous les jours, on sent qu'il y a un renfermement. un renfermement. Et ce renfermement, il est, il touche toutes les communautés, mais en particulier, peut-être un peu plus certaines communautés noires, je ne sais pas comment, je déterne le terme négro-muritanien. La catégorisation, oui. Oui, ça m'énerve. Tu as signalé quelque chose où les haratines, pour le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les défendants d'esclaves morganiens. Les défendants, oui. Et tu disais que les femmes étaient habillées maintenant avec le hijab et tout. Pas toutes, mais on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Et pourtant, dans notre histoire, c'était des femmes à qui on disait qu'elles étaient un peu, qu'elles pouvaient ne pas s'habiller parce qu'elles devaient être à la disposition des maîtres. Et qu'aujourd'hui, ça change. Qu'est-ce qui explique ce changement? Je pense que l'islam politique s'est introduit, a pris pied, là où l'État a été abandonné. Ah, ok. Et avait baissé les bras. Donc, quand l'État, pendant des années et des années, s'était désintéressé, des problèmes dans les quartiers populaires en particulier ou à l'intérieur du pays, eh bien, bien sûr, c'est l'islam politique. Les courants de pensée d'obédience islam politique ont occupé tout ça. C'est un phénomène qui est très connu. On l'a vu au Maghreb, on l'a vu ailleurs. Et rien n'est donné pour rien. Rien n'est donné pour rien. Moi, je vous assure, et je l'ai vu de mes propres yeux, certaines de ces femmes se sont couvertes parce qu'elles recevaient de l'argent. Aller dans les banques pour recevoir, en particulier, ce n'est peut-être pas le cas de toutes, mais je l'ai vu. Et quand on a besoin de nourrir ses enfants, quand on est dans des situations absolument dramatiques, qu'est-ce que c'est que vous trouvez pour pouvoir et recevoir en contrepartie ? Vous allez au PECA, vous allez au PECA 11, vous allez dans certains quartiers, mais vous en voyez beaucoup. Beaucoup. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va rentrer dans les causes. Qu'est-ce qui explique cette violence faite aux femmes mauritaniennes ? En fait, il faut le mettre dans un discours plus général. Qu'est-ce qui explique les violences faite aux femmes dans nos sociétés ? Que ce soit dans les sociétés arabes, arabes et bandères, ou les sociétés noires. On vit dans un système patriarcal. C'est un système patriarcal qui a gommé soigneusement, consciencieusement, les apports du matriarcat qui existait à l'origine. Il en reste des traces, bien sûr, il en reste des traces, mais le fait qu'on ne peut pas dissocier la lutte pour les droits des femmes, les luttes féministes ou féminines, et le fait que l'on doit absolument, absolument empoigner le système patriarcal. Nous sommes dans un système patriarcal qui a véhiculé des concepts fabriqués par les hommes, soit au nom de principes religieux, d'interprétations religieuses, et je tiens absolument à ce terme interprétations religieuses, soit des formes patriarcales traditionnelles sur lesquelles se sont appuyés un autre système qui nous était étranger que le système colonial. Et la pensée coloniale qui a amené une idée de la femme, qui était une idée de la femme blanche au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, de la femme blanche, de la soumission de la femme blanche et qu'on a greffé sur un système patriarcal différent. Mettez ça l'un sur l'autre et vous avez cette situation qui fait qu'on est femme sans être femme, on est citoyen sans être citoyen, on est membre apparenté à la société sans être membre apparenté à la société. Moi, je suis désolée quand l'article premier, notre constitution dit que tous les maurétaniens naissent libres et égaux, je suis désolée. Je ne me représente pas dedans, je ne m'entends pas dedans parce que c'est faux, parce que c'est faux, parce que le système patriarcal qu'on refuse soigneusement d'attaquer, soigneusement de renier, soigneusement de dire ce système patriarcal a fait le malheur de milliers de femmes depuis des siècles et des siècles. Je ne dis pas que toutes les femmes ont été malheureuses, mais c'est bien le système patriarcal doublé, coloré, aromatisé à deux systèmes d'interprétation religieuse. En Afrique, il y a l'islam et le christianisme. C'est deux systèmes qui ont amené une autre forme de pensée et une autre forme de patriarcat et a fait que nous, on est quoi en tant que féministes ou combattantes femmes africaines parce que moi, je remets ça dans un projet qui est beaucoup plus grand, nous sommes complètement coincés, complètement coincés. On nous fait porter un héritage culturel que personne n'ose rogner, personne n'ose attraquer. Comment on peut demander l'égalité des droits et des droits ? Comment peut-on construire une lutte féministe si on ne remet pas en cause et on ne détruit pas ce système patriarcal ? C'est deux systèmes patriarcaux, le système patriarcal traditionnel, le système patriarcal induit par l'interprétation religieuse et le foutu système patriarcal que l'Europe nous a imposé avec la colonisation, avec une idée très blanche, très occidentale de la place de la femme. Donc vous voyez, il y a du boulot. Il y a du boulot. Superposition, on va dire, superposition de problèmes, interprétation religieuse du texte religieux, approche coloniale, nos propres coutumes. Aujourd'hui, quand on a l'ensemble de ces superpositions-là, quelle est, on va dire, peut-être, l'apport de nos propres cultures pour davantage encore endiguer ou reléguer la femme au second plan dans nos sociétés ? L'approche culturelle locale. L'approche culturelle locale, comment endiguer ça ? C'est bien la question que vous m'avez posée. Bien sûr. Un petit blanc, c'est parce que l'approche culturelle locale, l'approche culturelle locale, il faut d'abord une volonté politique forte. Très, très forte. Il faut une volonté de rupture. Il faut un courage. Il faut un courage. Il n'est pas facile d'imposer à des sociétés qui, pendant des siècles, ont eu une vision du monde et de la place des membres d'une communauté et de l'humanité bien ancrée, bien que je n'aime pas les choses qu'on dise que les choses ont été figées parce que tout a toujours évolué. Les hommes n'ont pas vécu, chacun enfermé dans sa sphère. Des choses ont changé, des choses ont évolué, mais le fond reste le même. Je pense que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. D'abord, l'État. L'État tel qu'il est et qui est garant de la sécurité et de l'égalité de tous les citoyens, de tous ces hommes et ces femmes, petites filles, petits garçons, qu'il a pris en charge. Avec cette loi, tout à l'heure, je parlais de ce fameux projet de loi qui a été adopté en Conseil d'unimistre. C'est la première fois en Mauritanie que nous avons un texte de loi qui va aussi loin. C'est là quand je parle de courage politique. Maintenant, on va voir ce que va faire l'Assemblée, on va voir ce que va faire la rue et le milieu conservateur. Mais je ne suis pas de celles et de ceux qui disent « Oui, mais il faut y aller doucement, on ne peut pas choquer les gens, c'est des coutumes ancrés, j'ai entendu ça pendant 20 ans, 30 ans en Mauritanie, des gens qui me disaient « Yaorti, doucement, fais doucement, fais doucement, tu ne peux pas choquer les gens. » Non, non. À un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on fait. On protège ses citoyennes ou on fait de la politique. Et on ne peut pas essayer de protéger et ne faire que de la politique. Je rappelle à nos décideurs que la sphère du privé est quelque chose de politique chez nous parce que toutes les coutumes, tout ce que l'on fait, c'est politique. La place de la femme, les violences, c'est politique. Donc à un moment, il faut trancher. Il faut avoir le courage de dire non. Comme a fait Bourguiba. Bourguiba ne s'est même pas posé de question. Pourquoi Bourguiba dans un pays musulman a-t-il eu le courage de faire certaines choses que nous, nous avons mis 30 ans ? Et pendant 30 ans, puisque nous avons manqué de courage, nous n'avons pas agi sur le terrain ou très doucement, pendant 30 ans, on a continué à exciser des milliers de petites filles. Pendant 30 ans, on a continué à accepter de marier des femmes en polygamie, des hommes qui avaient quatre familles et qui divorçaient et que quand on compte au cours de leur vie, on en a eu sept, huit, neuf, dix, quatre par quatre. C'est facile. Pendant 30 ans, on a laissé faire que des victimes de viol soient accusées de zine pour ne pas choquer nos conservateurs. Pendant 30 ans, on a accepté que les familles enferment, prennent des petites filles qui refusaient certaines choses et les amènent à l'hôpital psychiatrique en disant « elle est folle ». Non, elle n'était pas folle. Ces filles-là n'étaient pas folles. Elles étaient juste en colère en train de dire « je ne vais pas me marier avec telle ». Pendant 30 ans, on a continué à laisser faire qu'on a laissé des petites filles de 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans se marier. Donc, c'est bien beau les grands spectacles de théâtre, etc., mais en ce moment… Ils ont laissé faire aussi parce que ça arrangeait les hommes quelque part. Mais ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. C'est tellement banal. Vous vous rappelez quand il y a eu les viols ? Benda Soge, la première… Ce n'est pas la première femme violée et assassinée, mais c'est la première qui a provoqué dans la mort horrible, a provoqué un sursaut, un réveil des consciences. Depuis, à chaque viol, il n'y a pas plus de viols aujourd'hui qu'avant. Il n'y avait pas moins de viols avant Benda Soge, il y avait autant de viols. C'est quelque chose dont on ne parlait pas. Il n'y avait pas moins d'inceste, il n'y avait pas moins d'attoutement de certains maîtres coraniques sur des petites filles et des petits garçons parce qu'on a tendance à oublier aussi la pédophilie sur les petits garçons, en les centres d'accueil accueillent des petits garçons aussi victimes de sévices sexuels. Maintenant, les gens manifestent. Je n'ai pas vu personne manifester en Mauritanie contre les mariages fréquentes. Je n'ai vu aucune manifestation de masse contre les mariages fréquentes. Je n'ai vu aucune manifestation de masse contre les répudiations, ce que j'appelle les répudiations fast-food, très rapides. Je n'ai vu aucune manifestation de masse dans les rues pour soutenir ces femmes qui demandent des tests de paternité au palais de justice parce que les maris qui les ont répudiés ne reconnaissent pas les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas catégoriser les souffrances. Violer et tuer une femme est une abomination totale, mais mettre entre les mains d'un homme de 30 ans ou de 40 ans une petite fille de 10 ans est tout aussi abominable. C'est aussi un viol. Mais ce mariage précoce, il est tellement ancré dans nos têtes, il est tellement une coutume que c'est normal. C'est normal. Le fait aussi que le mari un jour vienne et dit demain je vais me marier avec une telle. Comment ça tu te marier avec une telle ? Je prends une deuxième épouse. Que peux-tu dire pour que je prenne une deuxième épouse ? Mais culturellement, moi je trouve qu'on ne peut pas attendre que les gens prennent conscience eux-mêmes. Je crois qu'à un moment le politique doit le dire sinon c'est non-assistance à personne en danger et on aura sur les mains le sang de ces gamins, le sang de ces femmes violées, le sang de ces femmes qui ont accouchées toutes seules et qui ont abandonné leur bébé, le sang de ces femmes qui se sont retrouvées en prison accusées de Zina et qui croupissent pendant des années en prison, le sang de ces femmes qui sont condamnées pour adultère, enfermées, emprisonnées pour adultère. Comment peut-on emprisonner pour adultère si ça ce n'est pas une forme de violence ? Comment peut-on emprisonner et condamnées à mort même si ce n'est pas appliqué ? Ça se fait. Condamnées à mort par lapidation. Ça veut dire qu'une fille qui se retrouve, qui est en fait la loi sur le Zina, la perversion, citée de la chose, c'est qu'une fille qui est violée peut se retrouver à être condamnée pour Zina et condamnée à mort même si la... Non, ce n'est pas ça. C'est une fille qui est violée à l'origine, le nouveau texte du projet de loi a abonné ça. Mais à l'origine, une fille qui est violée est accusée de relations extra-condigues. Donc, c'est possible de la loi. Donc, dans beaucoup de cas, les filles, après, passent en prison. Non seulement elles ont été violées, puis elles passent en prison. Puis après, au moment du jugement, elles subissaient une autre peine. Ce que j'appelle les petits arrangements entre la famille de la fille qui était violée et la famille du violeur. On s'arrange, on rachète, ce qu'on appelle le prix du sang, on rachète. Donc, comment voulez-vous que les femmes, c'est déjà quelque chose de terrible de pouvoir dire j'ai été violée, arriver dans un commissariat, porter plainte, subir ce regard. Il faut... La société a du mal. Combien de fois j'ai entendu, et ça que j'ai entendu dans le monde entier, elle a été violée, mais vous avez vu aujourd'hui soir dehors ? Non. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on oublie cette diplomatie et cette approche lente, aller dans les villages, dire que ce n'est pas bien de faire ci, ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien... Non. L'État doit assumer. L'État doit s'assumer et l'État doit avoir ce courage. Sinon, sinon, on ne change rien. Rien ne va changer. On va continuer à dire oui à la loi. Vous savez qu'en Mauritanie, le mariage des filles est interdit en dessous de 18 ans. C'est quelque chose qui est dans la loi, dans le nouveau projet de loi, mais il existe. Il existe. Il existe. Personne ne fait appliquer. Alors, vous dites que l'Israël et l'interprétation masculine des hommes, l'interprétation masculine fait que les femmes subissent aussi de la violence. Mais vous pensez que le Coran est quelque chose qui est féministe ? Alors, ça, c'est une question que je n'aurai pas l'orgueil de trancher, mais il faut discerner plusieurs choses. Quand le Coran, quand le message est descendu, l'Islam, à l'origine, au tout début de l'Islam, l'Islam a libéré les femmes. A libérer les femmes, il faut voir ce que vivaient les femmes, ce que vivaient dans une société qui avait un mépris profond, une société extrêmement pas séricale où les hommes pouvaient avoir des concubines par dizaines, ou ont tué des petites filles à la naissance, elles n'avaient quasiment aucun droit. L'Islam est venu donner des droits et a garanti à des femmes des droits à l'héritage, des droits ne pas être trop trop avec cinq concubines, ne pas être tuées, une façon d'être consentante pour le mariage. ça, on a oublié ça, le consentement pour le mariage, le consentement pour le mariage. L'Islam a libéré les femmes d'une situation bien précise. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'Islam continue à aider. Si on applique, si on applique, l'Islam garantit des droits aux femmes. c'est le combat des féministes islamiques. Il y a un autre féministe qu'on appelle féministe islamique laïque, dont moi, je suis plutôt dans ce courant-là qui dit aujourd'hui que de toute façon, de toute façon, ne serait-ce que par des dispositions comme l'héritage, ne serait-ce que par des dispositions comme le tuteur, le tutorat, ne serait-ce que par des dispositions comme qu'est-ce que c'est qu'une fille incapable, qu'est-ce que c'est qu'une fille qui n'est pas incapable, ne serait-ce pas des faits qu'on peut marier une petite fille de 10 ans, 11 ans ou 12 ans. Je dis qu'aujourd'hui, si on veut être honnête, si on veut obtenir une égalité ou une multitude de droits, il faut séparer. Il faut séparer la sphère du religieux et la sphère du politique. Et on souhaite que les décisions soient prises par les politiques et ne soient pas prises par les religieux. Parce que, quoi que l'on fasse, et je suis quelqu'un d'extrêmement croyant, mais l'islam est en moi quelque chose qui est lors de l'internité. Mais quand il s'agit des droits des femmes, des droits des femmes, il ne faut pas que le religieux et le laïc ou le temporel se mélangent. Parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Et je ne parle pas de l'islam, je ne parle parce que le christianisme c'est pareil, les grandes religions, le judaïsme c'est pareil, ont libéré les femmes à un moment, mais aujourd'hui, les femmes demandent plus. Elles demandent une justice sociale, une équité absolue. Mais si un texte me dit, si une interprétation me dit qu'à quoi ça me sert qu'on me dise aujourd'hui tu es légal, tu as les mêmes droits de... Alors, tu peux aller voter, tu peux être ministre, tu peux être président de la République, si tu veux. Mais tu peux te présenter, tu peux voyager. À qu'est-ce que ça m'intéresse d'être ministre, d'être président de la République, d'être député ? Si au moment de la mort, on ne va pas être un gouvernement qui se mettra, si quand je vais vouloir me marier, mon frère pourra me dire non, je refuse. En quoi cela va-t-il faire de moi un être qui me sentirait en équité, en harmonie avec mon collègue masculin si on me dit, tu vas dans la rue, coure-toi. Mettez-moi, tu vas comme ça, comme ça. Ferme les jambes, ne te maquille plus. Surtout, mon Dieu, ne mets pas en période de ramadan, mets pas. Tu es une obsession. tu es une tentation. Qu'est-ce que ça me vaut d'être ministre si j'ai l'obligation à la manuidonnance à la virginité ? Qu'est-ce qui fait que je me sentais égale de mon frère si l'honneur de ma famille, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas moi, c'est un petit morceau de membrane qui est entre mes cuisses et que moi, j'ai l'obligation d'être bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je choque peut-être ce soir, mais il faut séparer les deux sphères. Moi, tant que les religieux n'ont pas à s'occuper de citoyens qui s'occupent de la sphère de l'intime, chacun est libre devant son créateur. Chacun est libre devant son créateur. Je n'ai pas à entendre un mouti, un imam, un imam, des chinois, de je ne sais pas où, me dire « Toi, tu es une femme, couvre-toi. Toi, tu es une femme, tu dois être vierge, j'arrive bien sur ton mariage. Toi, tu es une femme, voile-toi. Toi, tu es une femme, tais-toi. Toi, tu es une femme, tu ne peux pas te faire. » Merci, merci, Maria. Donc, les ulémas ne sont pas, on va dire, ne sont pas l'ami de la femme, mais l'État, l'État mauritanien, est-ce que l'État mauritanien est capable de protéger la femme mauritanienne contre les violences ? Eh bien, le projet de loi a mis beaucoup de, a mis le nouveau projet de loi, la mouture au manier. Bon, pour l'instant, c'est un projet de loi qui a été présenté en arabe, circule, donc, il n'est pas très bien préparé. C'est ce que je reproche à chaque fois, il y a des mauvaises traductions, des mauvaises... Mais il a le mérite d'être. Pour la première fois, le projet de loi, ce projet de loi-là, par exemple, il parle du viol, de l'inceste, le harcèlement sexuel, je dis les mutilations, l'excision va être criminalisée. Si l'Assemblée nationale l'adopte, l'excision sera criminalisée, la séquestration, il y a beaucoup de choses, les coups et blessures, les insultes, on n'aura plus le droit d'insulter une femme ou une fille. En particulier, quand c'est mon mari, la femme prendra le droit de divorcer tout de suite. Le chantage, l'activation d'héritage, ce qui va être en des droits. Il y a des avancées. Il y a des avancées, il y a des avancées, puisque dans chaque tribunal, dans chaque wilaya, il va y avoir un juge spécialisé, c'est ce qui va être proposé, il y a un juge spécialisé de ces affaires-là. La police mauritanienne est formée petit à petit à écouter les femmes, à faire, mais on se rappelle qu'il y a trois ans, c'est les mêmes chouyaux qui ont bondi en disant c'est anti-islamique. Comment peut-on interdire le mariage avant 18 ans ? Et ils reprennent l'histoire de notre religion et le mariage avec Aïcha, etc. Ils ont des arguments et qu'ils bétonnent. Qu'ils bétonnent. Moi, ce que je ne comprends pas, ce que je ne vois pas, c'est que les mêmes qu'on dit non il y a trois ans, pourquoi ils diraient oui aujourd'hui ? Mais ce projet de loi, il n'aura de vrai sens que s'il y a ce courage de dire aux religieux « occupez-vous de vos affaires ». Laissez-nous légiférer. Je ne mets pas tous les chouyaux et tous les oulémas dans le malsac. Il y a des gens extrêmement bien. Il y a des hommes qui sont extrêmement bons qui connaissent les choses. Mais ce n'est pas les grandes stars que l'on voit là, que l'on voit nos grandes stars, l'islam McDo, ce que j'appelle l'islam McDo, les grandes stars, ou le Dedehou, Abu Hafs, c'est là qu'il vient de lui dire. Vous savez, l'ancien moufti de Ben Laden qui est très libre à Noxot et qui vient de faire une sortie virulente contre le projet de loi. Moi, c'est un star médiatisé avec leur belle grosse vague imitation or à leur grotte montre qui vient nous dire comment tu as pensé, comment tu as respiré et qui ose tenir tête au gouvernement. Non. Alors, vous êtes, juste pour rappel, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en direct de notre émission du jour, c'est le féminisme et les droits des femmes en Mauritanie et n'hésitez pas à poser vos questions que nous allons présenter à notre invité tout à l'heure. Alors, nous rentrons dans la troisième phase de notre émission qui est le féminisme mauritanien, son ancrage et les perspectives. Je pense que comme partout ailleurs, quand les femmes subissent des violences, elles s'organisent pour combattre cette violence. Comment s'organisent les femmes mauritaniennes pour faire face à toutes ces violences ? Elles se sont mises en association, soit en petite ONG, en association, il y a des femmes qui se battent sur le terrain, des femmes plus ou moins tenues, il y a des femmes qui ont réussi à se reconnaître, qui ont mis des associations en place, qui font un excellent travail sur le terrain, d'écoute des victimes, d'aller se battre, d'aide juridique, d'aide d'assistance sociale, qui ont mis des centres d'accueil un peu partout, des numéros de téléphone, qui sont tous les jours depuis des années, ce sont les deux plus connues qu'on connaît, c'est l'AFCF, l'association des femmes chèques de famille, c'est l'Aminocte Mital Murtar, et la SMEF de Zainabou Mital Moussa, qui sont les deux associations les plus connues. Il y en a des dizaines d'autres, il y a des petites ONG, Amman, etc., qui se battent tous les jours sur le terrain. Mais avant ça, moi, la question que je me pose et qu'il faudrait se poser, sommes-nous face à des associations féministes ou à des associations féminines ? Nous ne sommes pas dans la même sphère. Il y a des féministes britanniennes, c'est des jeunes femmes, qui se revendiquent féministes. Ce n'est pas facile de se revendiquer féministes parce que déjà, il faudrait savoir ce que ça veut dire le féminisme, qui a la compétence, qui aurait la légitimité de définir un féminisme. Qu'est-ce que c'est que le féminisme ? Je n'aime pas les réponses toutes faites. Il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Je pense plutôt que les associations britanniennes, ce sont des associations féminines qui luttent pour les droits des femmes. Ce n'est pas la même… Est-ce que vous sentez la nuance ? Féministe, c'est un courant d'idées, c'est des idées philosophiques, c'est un des courants d'idées. Si on prend le féminisme à l'européenne, il existe depuis très longtemps avec des noms très célèbres. Mais d'abord, il faudrait répondre qu'est-ce que c'est qu'être féministe ? Et en Mauritanie, je n'ai pas vu de vrai débat sur le féminisme. Et il y a des jeunes femmes qui se revendiquent aujourd'hui féministes, qui ont des discours qui sont très avancés. C'est des femmes de entre 20 et 30 ans. Elles commencent petit à petit à apparaître elles ne sont pas elles dans des associations féminines. Donc, le combat des femmes en Mauritanie passe plutôt par un combat féminin, pas un combat féministe. Féministe, ça fait peur. Féministe, ça fait peur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une historicité du féminisme en Mauritanie ? Est-ce qu'il existe d'ailleurs un féminisme en Mauritanie ? C'est la question dont je parlais tout à l'heure. La Mauritanie a fait comme tous les autres pays africains indépendants des années 60 et nous avons vu apparaître des mouvements de femmes mais elles étaient affiliées au Parti Unique et elles portaient un discours qui était le discours de la lutte de la décolonisation qui était le discours sur les inégalités plus que le discours sur les luttes féminines, sur les droits féminins. Donc pendant des années on a eu ces femmes qui étaient dans des parties uniques dans les années 60 70 on a vu un peu partout en Afrique ce n'est pas quelque chose de spécifique à la Mauritanie et il y a eu les années il y a eu la guerre donc la guerre du Sahara ça a un peu les guerres ont tendance à faire souvent reculer les droits des femmes ou à les faire s'aimer puis depuis quelques années on a vu apparaître des revendications des revendications demandant l'égalité des droits et donc ce que je dis depuis tout à l'heure c'est que c'est mon avis en Mauritanie à part cette poignée de jeunes femmes extrêmement courageuses qui ont des réels discours féministes qui ont un blog d'ailleurs qui ont une page Facebook féministe mauritanienne quand on s'en est féministe mauritanienne c'est un blog en arabe parce que souvent c'est des arabisantes c'est la gauche ultra laïque et des arabisantes il faut le dire c'est un fait c'est un fait la gauche ultra laïque est un arabisante il y a des il y a des petites tentatives mais en Mauritanie de dire qu'il y a un féminisme je pense je pense que j'en ai plutôt dans des mouvements féminins parce que féminisme ça voudrait dire aller plus loin il y a par contre quelque chose qu'on pourrait assimiler un féminisme islamique bien que j'ai un peu de mal parce qu'il ne ressemble pas au féminisme islamique dans les pays arabes où ces femmes là où ces femmes là ont demandé des choses qui sont complètement différentes qu'on a demandé en Mauritanie l'égalité absolue un féminisme qui est un courant un féminisme islamique porté par un peu de femmes très célèbres un courant dans l'islam qui n'est pas une réforme et qui demande une égalité absolue une égalité absolue qu'un principe religieux ce féminisme islamique là en Mauritanie on n'a pas on n'a pas on a le féminisme islamique politique qui est copié des frères musulmans des frères musulmans tout en sachant que les frères musulmans tunisiens et les frères musulmans égyptiens n'ont pas les mêmes discours etc donc j'ai beaucoup de mal à parler de féminisme à partir du moment où on n'arrive pas si la religion reste le plafond de verre nous ne sommes pas dans le féminisme nous sommes dans une lutte féminine et on dit toujours en accord avec la sharia en accord avec notre notre sainte religion en accord avec ça il y a un moment il y a ce fameux plafond de verre invisible que personne n'ose tranchir et c'est là de ce que je dirais que nous ne sommes pas dans des combats féministes nous sommes dans des combats féminins c'est pas la même chose je parle beaucoup je sais que je dois vous saouler si vous ne me couvez pas la parole si vous ne me couvez pas la parole je vais vous atomiser en parole on est on est on est enfin moi en tout cas je suis subjugée par ce que vous dites c'est tellement ouais tout à l'heure vous me posiez la question sur le féminisme le féminisme ça établit c'est une exigence de nouveaux rapports de force contre les sexes le féminisme et le féminisme rentre dans le privé c'est pour ça que je disais que le privé est politique parce que tout est politique tout comme dans les nouveaux rapports sociaux de sexe on va interdire il y a un grand pas c'est un grand pas c'est un grand pas c'est un grand pas mais nous ne serons pas dans des combats féminins sans que la religion restera le plafond de guerre là aussi bien Maria mon micro est émité un moment je voulais intervenir mais j'ai envie de l'enlever vous avez on connait je ne dirais pas que c'est votre tasse de thé mais on sait la réticence ou en tout cas les objections que vous posez qui sont aussi des objections très légitimes à l'endroit de certains religieux pas de la religion parce que c'est pas de la religion mais bien sûr de certains religieux et en même temps vous avez dit que vous considérez que l'engagement dans l'élite féminine ne peut pas se faire avec un plafond de verre religieux et qu'on ne peut pas prendre juste un peu pas à pas pour vous il faut bousculer la société et quitte peut-être à offenser quelques esprits je ne dirais pas fragiles mais non préparés pour qu'il puisse y avoir de grandes engendrées dans l'élite féminine en Mauritanie est-ce que ça ne serait pas contre-productif en fait il faut savoir ce qu'on veut on trouve des gens ou on caresse des gens dans le sens du poil je sais qu'on peut on pourrait faire un mix des deux on peut faire un mix ça peut marcher mais on peut faire une loi et faire un peu de pédagogique on fait la loi et on explique ou on explique juste un peu avant et on la fait on vient là maintenant le gouvernement propose de criminaliser l'excision par exemple mais ça fait combien d'années que les femmes demandent l'abolition des mutilations génitales féminines des MGF et on sait que ça se fait on fait que ça se fait ça se faisait tout le temps ça diminue un peu mais il y a des prévalences d'excision selon les communautés selon les régions en Mauritanie il y a des prévalences d'excision qui sont terrifiantes on en arrive à 66 70% aujourd'hui c'est encore des chiffres qui sont inadmissibles alors que pendant des années on a vu on a utilisé les religions je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les canaux traditionnels je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les canaux traditionnels bien sûr qu'il faut utiliser le chef du village bien sûr qu'il faut utiliser l'imam de la mosquée bien sûr qu'il faut sensibiliser tout le monde mais vous croyez c'est comme pour les impôts s'il vous plaît c'est comme on dit à une entreprise on dit pendant 30 ans aux impôts les impôts on nous a imposé les impôts quand on est chef d'entreprise on m'impose les impôts si on m'arrête Amis Garou m'arrête sur la route il y a une loi on ne m'a pas fait de pédagogie c'est imposé par la loi on ne me demande pas mon avis c'est imposé par la loi alors si on est capable d'imposer l'impôt sur les sociétés en Mauritanie si on est capable d'imposer le couvre-feu si on est capable d'imposer que je ne sais pas moi plein de choses comme ça par la loi pourquoi on n'est pas capable d'imposer par la loi ben non madame vous ne pouvez pas exister votre fille non monsieur vous ne pouvez pas marier votre fille de 12 ans non madame vous ne pouvez pas aller vendre votre fille dans un pays du golf faire la prostitution cachée non madame vous ne pouvez pas faire ceci non monsieur vous ne pouvez pas faire ceci pourquoi ce que l'État est capable d'imposer comme des formes de gouvernance des formes de gouvernance bien on ne m'a pas donné le choix bien on ne vous a pas donné le choix c'est une question de volonté politique que dira Marie-Hermitte Dernich on est presque à la fin de l'émission donc on va parce qu'il est vers les dernières minutes et pour ce faire je vais donner peut-être la parole à Awa Awa pour nous rélever ou révéler plutôt les questions des internautes Awa 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 micro il y a le micro micro Awa pardon ce qui se ronge c'est à vous parler je comprends c'est à dire que c'est tout le monde la parole la parole alors une question des internautes de Jane Abedjom qui est une féministe mauritanienne qui demande est-ce que les sociétés mauritaniennes étaient matriarcales est-ce que ce n'était pas plutôt des sociétés matrilinières non alors ça alors là on va rentrer dans l'anthropologie on va je vais vous donner deux heures de plus donc on n'a pas deux heures de plus non on n'a pas deux heures de plus il n'y a pas une Afrique il n'y a pas une société africaine ni une religion africaine ni une Afrique ni une situation de femme pareille qu'on soit qu'on soit je ne sais pas chez les Zoulous qu'on soit dans le Royaume d'Ango qu'on soit ou en Mauritanie qu'on soit chez les Berbères qu'on soit il n'y a pas il y a des il y avait des sociétés matrilinaires on le sait on étudie ça en Côte d'Ivoire on l'étudie dans certaines sociétés etc etc et il y a aussi cette forme de matriarcat on sait par exemple que moi je vous recommande c'est dommage parce que c'est un livre qui n'est édité qu'en anglais qui n'a pour moi une des plus grandes anthropologues africaines qui est du Nigérien qui s'appelle Ifi Amadoumé qui avait fait un livre en 87 et qui travaillait très bien sur la place des femmes dans les sociétés en particulier au Nigeria et qui a expliqué alors c'est un livre qui voulait dire en français c'est female et pour femelle made daughters female husbands il n'est pas traduit en français j'ai été tombé dessus une fois un livre en anglais qui parle des Igbo par exemple au Nigeria qui expliquait que par exemple il y a des sociétés où il n'y avait pas de différence que même la langue dans la langue il n'y avait ni masculin ni féminin que l'organisation sociale reposait sur les deux sexes vous savez on est allé très loin les droits des femmes matriarcas matrilinaires on est voilà là on se demanderait un autre quasiment une conférence mais il y a un fond n'oubliez pas que l'Afrique prenez la reine le Nzinga par exemple au Mozambique prenez voilà l'Afrique a connu les femmes en Afrique ont connu une place complètement différente que celle que un les grandes religions du livre ont amené deux le discours colonial alors une deuxième question que moi je trouve assez pertinente aussi et que les gens se posent probablement sur le continent et dans la diaspora est-ce qu'une femme voilée peut être féministe ? tout à fait moi quand je porte la femme mauritanie je me sens tout à fait aussi mon discours ne change pas mon discours à partir du moment où je ne prends pas cette voile comme je la prends comme quelque chose du culturel c'est joli c'est beau c'est à moi c'est ma culture je trouve ça très beau mais il ne m'empêche rien par contre où il devient où le voile me gêne c'est quand il est imposé une femme qui peut être visable parce qu'on est imposé ça n'a aucun sens mais on peut être très bien féministe bien sûr ça c'est le discours qui choque toutes les féministes européennes qu'on ne peut pas couvrir les cheveux et être féministe c'est absolument fou parce qu'il n'y a pas qu'un seul féministe bien sûr qu'on peut avoir envie de se couvrir les cheveux se couvrir les cheveux et être féministe après ça dépend dans quel féminisme nous sommes parce que automatiquement à un moment ou à un autre si je me couvre les cheveux par conviction religieuse donc je perpétue un discours traditionnel religieux et patriarcal qui là va m'empêcher d'aller plus haut mais ça c'est le choix de chacun une femme qui se coupe les cheveux est aussi féministe si elle s'en lutte qu'une femme ne se coupe pas les cheveux ça c'est un vieux discours complètement dépassé et archaïque et absolument nauséabond que l'on trouve par exemple bien vous disiez discours relativement archaïque et plus ou moins nauséabond qu'on oubliait alors Mariam on arrive quasiment au terme de cette émission j'ai envie de vous dire presque une quasi dernière question vous avez présenté un peu une image on va dire je dirais presque schizophrène de la société mauritanienne mais elle n'est pas propre à la mauritanie aussi des forces on va dire conservatrices des forces progressistes qui s'entrechoquent et autour de cet entrechoque il y a toujours la question des femmes qui est centrale comment voyez-vous aujourd'hui le combat de ce qu'on appelle les féministes en mauritanie les féministes elles vont avancer les jeunes femmes elles vont avancer j'ai énormément de confiance et d'amiration pour ces jeunes femmes qui sont très très loin très très loin des femmes qui sont instruites d'ailleurs c'est vrai que pendant longtemps ça a été un discours élitiste même le mien de gens qui ont été à l'école qui ont eu d'autres modèles ce n'était pas un discours un discours dans les couches populaires les plus populaires bien que la vie des femmes au quotidien était des combats féminins et féministes la femme la vendeuse de couscous qui avec ses gosses qui s'assume parce qu'elle n'a pas d'hommes elle n'a rien elle était dans le combat féministe sans le savoir peut-être sans verbaliser ce combat se verbaliser comme nous pseudo élite on a pu verbaliser ça mais c'est inexorable il faut que les conservateurs entendent que la marge des femmes est inexorable qu'il n'y aura pas de retour en arrière que la femme n'est pas un citoyen de second ordre qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent eux ils sont out ils sont déjà morts ils sont déjà dépassés et que les résistances qu'ils opposent aujourd'hui qui sont pathétiques et qui prennent parfois des formes très violentes malheureusement ils sont dépassés le monde avance les femmes avancent et qu'on soit dans le monde musulman non musulman en Afrique parce que c'est un combat global de l'Afrique et qui se relie avec un combat mondial parce qu'il y a une mondialisation des demandes et des désirs les féministes mauritaniennes elles vont avancer cette loi ce projet de loi c'est déjà un énorme pas un énorme pas et demain on continuera parce que les filles on va continuer à se battre pour qu'elles aillent à l'école pour que les filles soient éduquées de façon à ce qu'elles sachent dire non juste ce petit mot non on n'a pas à apprendre à dire oui on doit apprendre à une fille à dire non donc moi je dis vous les conservateurs avec vos haolis qui sont en train de courir partout ils doivent nous faire des grands trucs partout dans le monde vous êtes has been vous n'avez rien compris vous êtes dépassés à voir alors on a une petite surprise pour vous Mariam va nous lire un de ses poèmes juste avant de nous quitter c'est les poèmes que vous avez choisis et Ywa je ne promets rien alors attendez que je je dois que je vous assure la féministe que je suis c'est pas bien de dire ça en période de ramadan mais la féministe que je suis est une fumeuse invétérée et à assumer je fume dans les taxis je fume lors de mes conférences donc ça a choqué beaucoup de monde mais mon cousin et mon frère peuvent sortir sa cigarette de sa poche et moi je ne suis plus donc j'ai mal à la gorge donc je n'ai pas fait de pub pour le tabac s'il vous plaît je vais avoir bientôt 56 ans je suis passée d'autre côté je sais que maintenant je peux quand je regarde les archives de nos grands-mères je les vois totalement la tête découverte mais la poitrine un peu découverte et puis avec des cigarettes et puis moi quand je vois ma grand-mère quand je vois les femmes d'avant on n'était pas comme ça mais vous savez qu'une fois un de mes élèves a eu le culot de me dire un de mes élèves de polytechnique a eu le culot de me dire que ma grand-mère Mintegedi s'il vous plaît ou la Traylan s'il vous plaît qui vient et me dit votre grand-mère ça veut dire que votre grand-mère n'était pas musulmane on a failli se battre dans la classe on a failli se battre dans la classe on a maintenant des gens qui sont bourrés d'idées qui ont copié-collé des idées qui viennent de 5000 7000 kilomètres là-bas de l'Arabie Saoudite que l'Arabie Saoudite est d'ailleurs en train d'abandonner nous la Mauritanie on va devenir au niveau politique le musée Wahhabisme canal historique l'Arabie Saoudite est en train de faire son grand-ménage et nous on est en train de prendre des idées qui n'auront plus de valeur là-bas on est en train de reprendre les idées archaïques qui n'ont plus cours aujourd'hui quand on entend un jeune Mauritanien qui ose dire que sa grand-mère ou la mienne ou les autres n'étaient pas de bonnes musulmans au vu des habits ça me choque ça me choque ça me choque profondément mais bon il y aura toujours des conservatismes moi je voudrais rappeler à nos députés que vous serez responsable vous serez responsable devant vos femmes vos soeurs et vos filles vous serez responsable devant toutes les femmes du monde si vous n'adoptez pas cette loi si vous ne protégez pas si vous ne décidez pas de protéger vos femmes vos filles et vos soeurs vous serez responsable et considérez comme des criminels le monde vous regarde mais avant que le monde vous regarde ce sont les femmes qui sont dans votre maison qui vous regardent ce soir et demain et après demain et dans les semaines qui vont venir des petites filles vont vous regarder des femmes en polygamie vont vous regarder des femmes qui ont été battues et qui sont en train d'être battues vont vous regarder une femme qui va être violée et massacrée et torturée vont vous regarder et que je vous dis comme je vous ai dit il y a trois ans quand je vous ai dit honte à vous honte à vous honte à vous qui n'avez pas protégé les femmes honte à vous si vous ne le faites pas honte à vous et que Dieu vous pardonne Merci Mariam merci c'est c'est ouais c'est très fort votre discours et on attend avec impatience cette poésie que finalement Saïdou va nous lire oui franchement je préfère ma voix amoureusement entretenue par 30 ans de Marlboro pour la pub on va passer ça va vous coûter cher alors je n'ai pas la belle voix de Mariam qui m'a initiée à Radio Casatare je vais essayer de prendre ma voix à Radio et puis on va commencer je vais mettre ça sur le coup de la fin alors n'oubliez pas c'est un blog qui a été créé depuis longtemps par Mariam qui écrivait sous le nom de Salomé mille et un jeu qui a été en fin de compte publié où on parle d'érotisme de l'appartenance de la corps du corps féminin mais pas seulement de l'amour des désirs des besoins des sentiments de tout vous pouvez aller faire et je voulais remercier les gens parce que je vais rarement sur mon blog je n'ai jamais échangé avec personne j'ai coupé court aux commentaires et aux discussions je ne sais pas mon blog c'est mon disque dur mais je voulais vous remercier parce que du coup il y a deux jours je suis repartie sur mon blog et je voulais vous remercier parce que j'en suis à 116 000 et quelques donc vous venez lire la poésie et je suis très contente de ça très très contente de ça j'ai découvert ça avec beaucoup de superfaction bien et on va vous partager un de ces poèmes je suis la femme sans pluie je suis la femme d'ailleurs des errances perpétuelles au chemin de poussière je suis la femme sans pluie sans lait sans nattes sans collier en abandon douloureux je suis la femme nomade aux eaux déchirées aux portes allongées je suis la femme papillon sans nom sans tente sans homme un ruisseau asséché je suis la femme fantôme en courbature aride fantasme et mirage je suis la femme sans passé sans avenir en mort multiple je suis la femme en pleurs la touffeur aux obsolétés de Mariam Mitterwich merci beaucoup vous l'avez bien lu merci merci beaucoup on arrive au terme de cette émission merci Mariam merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et surtout merci aux internautes de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission merci à vous bonsoir à tous merci à tous pour une nouvelle émission Sous-titrage ST' 501